On est quatre personnes, quatre personnes dans une cellule de trois. C'est irrespirable. C'est inadmissible. On est quatre personnes, on leur demande de changer. Ils ont mis une fenêtre en plexiglas. On n'arrive plus à respirer dans la cellule. Où est la France ? Où est la justice ? Là, ils sont quatre, t'es co-détenu. Mais moi, je préfère aller au cachot quand c'est comme ça. Regardez, on est en prison. On appelle les surveillants, personne ne nous répond. C'est des gens qui ont 20 ans. On devient fou là-dedans, non ? Voilà, ils nous ont mis des vis. On ne peut plus respirer dans la cellule. C'est 50 degrés. C'est 50 degrés, on ne peut plus respirer. Voici Frennes. Une commune de 28 000 habitants située dans le Val-de-Marne, à 12 km du centre de Paris. Ici, c'est comme partout, ou presque. On trouve des églises, une mairie et l'une des prisons parmi les plus célèbres de France. Comme l'Elysée ou le site nucléaire de Marcoule, la maison d'arrêt de Frennes est floutée sur Google Maps. Elle renferme des secrets que l'Etat préfère garder confidentiels. Alors, on a voulu aller voir. Avec la députée insoumise Clémence Guettet, on s'est infiltré, une après-midi, dans l'établissement. Après Fleury Mérogis, Frennes est la deuxième prison de France. Presque 2000 personnes, hommes et femmes, sont écrouées dans l'enseigne. Il y a des condamnés à de grosses peines et des prévenus, c'est-à-dire des présumés innocents qui attendent d'être jugés. Elle a vu passer des prisonniers célèbres, dont certains ont même leur visage peint sur les murs. Le tueur en série Michel Fourniret, décédé à l'intérieur. Lacrim, qui a fait un séjour après sa cavale en 2015. Et Caris, suite à sa bagarre avec Booba à Orly. Dans la prison, beaucoup d'interdictions. Pas de casquettes, pas de tongs, pas de shorts. Et ça pose vraiment problème l'été, lorsque les thermomètres affichent 40 degrés. Bah tu vois que la prison, c'est un endroit inhumain, sordide, difficile. T'imagines, t'es dans un sauna, t'es obligé de vivre là-dedans, et tu dois en plus supporter tes co-détenus. Le rôle des activités humaines est sans équivoque sur le réchauffement climatique. C'est une canicule historique pour un mois de juin. Tirer les leçons d'un été caniculaire. Le scénario noir, c'est bien celui d'un réchauffement de près de 4 degrés en moyenne. On a aussi des catastrophes naturelles qui se sont multipliées. Il faut se battre pour chaque dixième de degré. L'incendie reste indomptable. Est-ce qu'on peut encore sauver la planète ? Alors forcément, en prison, tout est démultiplié. On n'a rien du tout, rien du tout. On ne peut pas manger, les frigos sont débranchés, les plats sont retournés à l'envers. Depuis la polémique collantès, on a plus parlé de Frennes pour un jeu que pour ce qui s'y passe réellement. On a pu lire Club Med ou encore Colonies de vacances et on s'est offusqué de voir, sur une vidéo, une piscine gonflable. Comment t'acceptes pas qu'il y ait une piscine dans une prison une journée quand il fait 40 degrés à l'ombre, à l'extérieur, que dans les cellules, il doit faire franchement 50, 60 degrés, c'est irrespirable et tu t'offusques toi de voir une piscine en détention ? Mais tu mérites que le ciel t'écrase pour t'offusquer de ça. La surpopulation rend déjà compliquées les conditions de vie. Chez les hommes, c'est 1790 détenus pour 1303 places. Et c'est sans oublier la promiscuité et le manque d'hygiène. Dans les cellules, une seule toilette qui ne ferme pas et une seule fenêtre ultra grillagée. Par exemple, les caillbotis, vous savez, c'est grillage très, très serré. Si vous entrez en cellule, vous verrez qu'il y a toujours des petits coins qui sont découpés pour pouvoir encore passer le yo-yo et passer ce coin rouge, donc voilà. Il n'y a pas de douche dans les cellules, donc c'est toujours des douches collectives, limitées à trois fois par semaine, etc. Précisons qu'elles sont limitées à 10 minutes, souvent chaudes en été et froides en hiver. Quand il fait grave froid, par exemple, tu as les murs qui suent, qui sont graves humides, etc. Donc ça crée une espèce d'humidité dans la cellule et ça devient irrespirable, ça devient dangereux pour ta santé. Être un dans une cellule où vous étiez trois ou quatre, ça change beaucoup. Rien que pour l'air, la qualité de l'air que vous respirez, la chaleur humaine que vous dégagez, tout. Quand il fait très, très chaud, ça tape direct au système et c'est là qu'il y a le plus de bagarre. Et les mecs, c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus énervés et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment occuper les détenus. Mais l'été, en général, la prison, elle est explosive. Parce que Fresnes est ce que certains appellent une pyramide inversée. Le quatrième et dernier étage, sous une verrière, devient une fournaise les jours de chaleur intense. On dit même qu'il y a une différence de température de 10 degrés, selon les étages. Il y a une problématique inhérente à Fresnes, c'est l'ancienneté du bâtiment. C'est une prison très, très ancienne qui, du coup, est vétuste et surtout, où, grosso modo, toutes les installations ne sont pas adaptées à la façon dont on conçoit aujourd'hui, j'imagine dans les documents réglementaires, etc., les conditions minimales, en fait. Mettez des frigos et des douches à freine, un message. Non, mais c'est dans toutes les prisons. Ou il n'y en a pas, en tout cas, il faut en mettre, parce que c'est la base, quand même. Au parloir, on n'a pas pu tourner d'image, c'est pas vraiment mieux. Je te raconte une anecdote. C'est irrespirable parce que moi, ma mère, elle est venue me voir, par exemple, au parloir. Et elle a fait un malaise. En plus, c'était pendant la période du Covid. Et si tu veux, elle nous avait mis un plexiglas entre la personne qui vient te voir et le détenu. Et ce qui fait que déjà, en fait, il faut voir les parloirs de freine, c'est... En fait, moi, t'as vu, je suis un peu grand, je suis un mètre 90. Je ne pouvais pas me tenir comme ça, en vrai. Tu vois, mes pieds, ils touchaient le plexi. Et la personne en face, c'était pareil. Donc, je ne sais pas, ça devait faire un mètre carré, en fait, le parloir. C'est comme si on cherchait, en fait, à faire en sorte que déjà, tu te retrouves tout seul, que les gens qui viennent te voir abandonnent. Dans certaines zones de la prison, comme le quartier disciplinaire, l'odeur des produits chimiques donne la nausée. Ici, il y a trois dératisations par semaine. Des rats dans la cour et des cafards dans les cellules et des punaises. La raison officielle ? Les détenus jettent de la nourriture à travers les fenêtres. C'est la réalité, bien sûr. Il y a des déchets qui sont jetés par les fenêtres. Moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi la pénitentiaire n'emploie pas ce qu'on appelle des oxys, c'est-à-dire des détenus au travail pour nettoyer les cours de promenade. Il y a des gens qui ne demandent qu'à travailler en prison. Il y a trop de monde en prison, il n'y a pas assez de travail. Ça ferait un travail. Je ne comprends absolument pas cette logique. En juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a obligé la prison à rénover les cours de promenade. Il devait installer des bancs, des abris pour se protéger de la pluie ou des fortes chaleurs, des urinoires, des poubelles, des points d'eau, des barres de traction. Ils n'en ont rien à foutre. Ils sont condamnés tous les ans par la cour européenne. Ils font appel, mais ils finissent par être condamnés. Ils s'en foutent. Ils payent des amendes. Mais au lieu de payer ces amendes, améliorer les conditions de vie en prison. Faites des projets comme on a fait. Pourquoi il n'y a qu'un album qui sort tous les huit ans ? Ce n'est pas normal, ça. Il n'y a pas que moi qui a des bonnes idées. Après, ils n'ont pas des vraies promenades. Ils ont des 12 mètres carrés. Quand il fait chaud, il y a deux styles de promenades. Il y a celle qui fait à peu près 15 mètres carrés, l'autre qui fait peut-être 25-30 mètres carrés. Il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de douche. Il y a de l'ombre quand le soleil veut. Ça dépend des promenades aussi. Elles sont toutes placées différemment. Grosso modo, c'est des espaces clos, bétonnisés, petits, où il n'y a ni de quoi s'asseoir, ni de quoi être protégé de la pluie, ni de points d'eau. Donc, il n'y a aucune des préconisations sur ces lieux de promenades. Tu ne respires pas dans la promenade. Déjà, on est une quinzaine, une vingtaine, comme je te disais, dans 15 mètres carrés. Et puis, tu as toute la poussière qui monte. Enfin, tu ne respires que ça en promenade. Contacté par nos soins, la direction de la prison n'a pas souhaité répondre à nos questions. Le ministère de la Justice a annoncé que d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, 49 prisons auront été construites. En fait, à chaque fois qu'ils construisent des prisons supplémentaires, c'est pour mettre plus de détenus. Entre les années 90 et les années 2020, il s'est construit quelques prisons, mais il y a autant de surpopulations pénales. À Fresnes, on attend depuis des années que le centre pénitentiaire soit rénové. C'est absolument lamentable. Il faut voir l'état, je ne sais pas si vous l'avez vu à Fresnes, l'état des circuits électriques, avec les prises qui pendent des murs, avec les doubles prises avec je ne sais pas combien, dix appareils branchés là-dessus. C'est un danger effrayant. Mais en fait, la prison, c'est tellement un milieu clos, qu'on voit très très peu de l'extérieur, qu'ils arrivent à se permettre tout ce qu'ils veulent, sans que personne ne le sache. Ça ne vient pas des directeurs de prison, parce que le directeur de prison, lui, il a des directives, il les suit. S'il a de l'oseille pour faire une belle prison confortable, il va le faire, machin, machin, machin. Mais c'est là-haut. En tout cas, en prison, si on a des épidémies, si la Terre se met à réchauffer et que le monde s'arrête de tourner, ça sera les premiers. Peut-être devra-t-elle finalement fermer, pour laisser les détenus respirer.